Bonjour à tous, félicitations si vous arrêtez à regarder cette vidéo de Scolandruise et que vous avez survécu à la première. Bravo ! Donc là, nous rentrons maintenant un peu plus dans le concret, dans la tradition des druides, avec cette première séance de Scolandruise qui avait pour objectif de présenter la façon dont nous construisons le calendrier liturgique de la roue de l'année. Et en utilisant notamment pour base, ou tout au moins en nous inspirant autant que possible, du calendrier de Coligny. Pourquoi un calendrier liturgique ? L'idée principale que nous avions, lorsqu'on a mis ça au point, dans la continuité de ce que faisaient nos archégettes d'ailleurs, c'était surtout l'objectif d'avoir un temps sacré, une façon de compter ce temps sacré qui soit différente du temps profane de manière à ce que lorsqu'on se retrouve pour faire des cérémonies ou autre chose, ne serait-ce que par le biais du calendrier, nous rentrions, nous prenions plus facilement conscience de la dimension sacrée des choses. Pour pouvoir faire ça, l'idée c'est de bâtir un calendrier lunisolaire, comme le faisaient les anciens celtes. Et une fois qu'on a bâti ce calendrier lunisolaire, d'y placer les fêtes de la Crédence-Lictieque autant que faire se peut, comme le faisaient nos archégettes. Je dis autant que faire se peut, parce qu'il se trouve que nos archégettes ne nous ont pas laissé complètement le détail de la façon dont ils procédaient. Et donc il a fallu que l'on fasse un certain nombre de choix, d'hypothèses, qui valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question pour nous de prétendre à maîtriser le calendrier de Coligny comme il était utilisé à l'époque gauloise, mais vraiment simplement de nous en inspirer, et ce de manière en plus un petit peu, autant que possible, pragmatique. Donc peu de sources pour faire ce travail, tout au moins à la Crédence-Lictieque. On a les calendriers dressés par certains de nos archégettes, mais manifestement tous les archives ne nous sont pas parvenus, ou tout au moins pas ceux où il était, si ça existait, décrit totalement la façon dont ils procédaient pour faire le calcul. Donc on est revenu un peu à une démarche qui a dû être certainement la leur, qui était de repartir de ce fameux calendrier de Coligny, dont je dirai quelques mots, bien sûr, rassurez-vous. Quant à la méthode, l'idée c'est de partir de ce calendrier de Coligny, des quelques données scientifiques qui sont établies avec certitude, et puis à partir de là, de boucher les trous, entre guillemets, en essayant de le faire avec cohérence et pragmatisme. D'où, encore une fois, le fait que le travail que je vous présente là n'a aucune vocation scientifique, ne prétend pas être la reconstitution de ce qui se faisait autrefois, mais vraiment une adaptation qui est à mi-chemin entre le pragmatisme, la cohérence et puis l'histoire, de manière à répondre à notre objectif, qui est simplement de pouvoir jouir d'un calendrier sacré, en opposition ou tout au moins en complémentarité au calendrier profane. Le calendrier de Coligny, ben voilà. Voilà ce qu'on peut voir quand on va au musée de Fourvière à Lyon, c'est-à-dire des fragments de bronze découverts dans le département de l'Ain et qui sont relativement un petit peu pas beaucoup nombreuses, on va dire, par rapport à l'ensemble de ce que c'est censé représenter. La datation de ces pièces-là montre un calendrier construit aux alentours de moins 50 à plus 50, par rapport à Jésus-Christ, je vais y arriver. Et donc comme on peut le voir, ce sont des plaques de bronze, mais avec beaucoup plus de trous finalement que de plein, d'où la nécessité, quand on va travailler là-dessus, de faire des hypothèses, de faire des choix, qui encore une fois n'auront pas vocation à des choix scientifiques, mais puisqu'on doit faire des choix, on va essayer d'être pragmatique. On n'a pas de chance, parce qu'à l'époque où le calendrier de Coligny a été découvert, on a découvert aussi un peu plus loin un autre calendrier dans un lac, sauf que ce calendrier, on l'a perdu. Alors est-ce qu'il a été vendu sur un marché parallèle ? Est-ce qu'il a fini dans des caisses de musée des antiquités nationales avec une mauvaise référence ? On n'en sait rien. Toujours est-il que ce document, qui aurait pu nous aider au moins en partie à boucher les trous du calendrier de Coligny, aujourd'hui il n'est pas à notre disposition, donc tant pis. Ce calendrier de Coligny, si on l'utilise, c'est pour sa valeur historique, le fait qu'il existe, mais aussi et surtout parce qu'il se trouve qu'on a un ancien lacré d'Anne-Celtiek, Kat Vande, qui a travaillé dessus dans les années 60-70, je crois, à l'époque où il était à l'Université de Lyon. Il avait fait ce travail-là avec Pierre-Marais Duval, qui n'est quand même pas n'importe qui. Et puis on a aussi d'autres collèges qui ont travaillé sur ce calendrier de Coligny, qui nous ont fourni leurs travaux, avec des considérations parfois douteuses. Entendez pas par douteuse un jugement de valeur, mais simplement le fait que des fois on nous présente des choses comme étant des réalités scientifiques, et on constate quand on gratte un peu que finalement, elles sont basées sur des choix qui ne sont pas forcément beaucoup plus étayés que les nôtres. Comment il marche ce calendrier de Coligny ? Ou tout au moins comment marchent les choses d'une manière générale ? En fait, on a différents témoignages, dont plus tard, qui nous dit par exemple que les siècles, à l'époque gauloise, étaient comptés pour une durée d'une trentaine d'années. Et plus tard, nous précise aussi que ce siècle de 30 ans débutait avec l'entrée de Saturne en taureau. Saturne, je rappelle, c'est la seule ou la plus ébloignée des planètes visibles, puisqu'à l'époque, on ne connaît pas ou on ne voit pas Neptune, on ne voit pas Uranus, on ne voit pas Pluton. Et en plus, on est dans une considérance où c'est la Terre qui est au centre de l'univers et pas le Soleil. Donc, voilà, 30 ans avec un siècle qui dure 30 ans. Et ce siècle est divisé en plusieurs années de 5 ans qui sont des lustres, pardon, pas des années. Donc, des lustres de 5 ans qui, eux, sont complètement lunis solaires. Et pour pouvoir fonctionner en recalant le cycle lunaire sur le cycle solaire dans ce lustre, c'est l'image qu'on voit là. Là, on voit un lustre avec une année en bleu, une année en rouge, une année en bleu, une année en rouge, une année en bleu. Donc, pour que ce lustre de 5 ans puisse avoir un recalage entre le cycle lunaire qui définit les mois et le cycle solaire, on a la nécessité, durant ce lustre, d'ajouter 2 mois intercalaires qui sont les mois qui figurent ici en bleu foncé. Donc, ça, c'est un peu Coligny qui nous dit ce genre de choses. Voilà. Donc, 5 lustres, 5 années, pardon, pour pouvoir faire un lustre. Et donc, 6 lustres pour pouvoir faire un siècle de 30 ans. Et puis, ce que nous dit le calendrier de Coligny, c'est aussi que le début de l'année, il commence avec la fête de Samonios qui est devenue Chowin ou Halloween, qui se déroule aux alentours du 1er novembre. Je dis aux alentours puisque c'est une fête lunaire, donc elle varie par rapport au calendrier. Samonios marquant le début de la période sombre. Si on regarde un petit peu maintenant dans le détail, voilà un mois tel qu'il figure sur le calendrier de Coligny, en l'occurrence un mois de Samonios. On voit qu'on a affaire à des 12 jours qui durent la même durée que nous, 24 heures. Est-ce qu'ils avaient connaissance, les Gaulois, des heures ? Et est-ce qu'ils divisaient la journée en 24 heures ? On n'est pas sûr du tout. Ce qu'on sait par contre, grâce à Jules César, c'est qu'en fait, le début du jour, il se compte au moment de la nuit tombante. Donc avec le début de la période sombre, un peu comme Samonios, finalement, marque le début de l'année par la période sombre. Donc en fait, de jour, on devrait parler de Nictémère. On a des mois lunaires. Donc en voici un, le mois d'un des mois de Samonios. On voit que ce mois lunaire, il est divisé en deux quinzaines, séparées par la mention Athénoux ou Athénouxtion, qui figurent donc dans le calendrier de Coligny. La première quinzaine fait 15 jours, et la deuxième quinzaine ne fait pas forcément 15 jours. Elle peut faire 14, elle peut faire 13. En fait, elle dépend, la durée ou le nombre de jours de cette partie-là va dépendre du mois lunaire, puisqu'en fonction des lunaisons, on va avoir des mois qui vont faire 27, 28 ou 29 jours. Ça, on retrouve ça aussi dans le calendrier de Coligny. Là, on a plusieurs hypothèses après pour caler ce calendrier par rapport au cycle lunaire. Certains ont dit que le premier jour correspondait à la pleine Lune. Certains ont dit que le premier jour correspondait à la nouvelle Lune. On a eu droit au dernier et au premier quartier. Et à partir de là, il fallait faire un choix. Nous avons fait un choix qui est celui de la cohérence, c'est-à-dire nous considérons que le premier jour du mois, c'est le dernier quartier, de façon à ce que le mois débute par la période sombre, à l'image du jour qui commence par la tombée de la nuit ou de l'année qui commence avec le mois de Samonios. Mais c'est vraiment une hypothèse sur laquelle tout le monde ne sera pas d'accord et qui est très critiquable. On en est tout à fait conscient. On peut noter aussi, grâce au calendrier de Coligny, que nos grandes fêtes, nos quatre grandes fêtes lunaires, Samonios, Ambivolcios, Belotenia et Lugune Asati, et si j'y reviendrai, se retrouvent à des mois particuliers, se retrouvent particulièrement à la chanière des mois qui est figuré par la mention Athénouf ou Athénouxtion. On a ensuite, comme vous le voyez là, plein d'autres mentions qui font l'objet de beaucoup, beaucoup de commentaires de la part des scientifiques, avec beaucoup, beaucoup de divergences et de dispersions dans ces commentaires, avec des modèles mathématiques qui ont été tentés pour vérifier dans quelle mesure telle mention revenait de manière récurrente et compagnie. Tout ça fait l'objet de beaucoup d'hypothèses et de beaucoup d'incertitudes. Et puis, de toute façon, devant ces incertitudes, on a préféré ne pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je ne dis pas qu'un jour, on ne fera pas l'effort d'essayer de comprendre. Mais pour notre objectif premier, qui était de disposer de la calendrier sacré, aujourd'hui, on n'est pas rentré dans la signification de toutes ces choses. A noter quand même ici un Trinuxtion Samonios, les trois nids de Samas, qui montrent bien que sur cette période-là, on a affaire à la fête qui est centrée sur la période de la Ténuxtion. Donc, à partir de là, voilà comment nous, nous avons pris le parti de travailler. Donc, le nombre de jours, c'est très simple. On compte pour la première quinzaine, 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à 15. Et puis, quand on arrive à la deuxième quinzaine, on va parler du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, de la Ténuxtion, du mois 2. Pour le nom du mois, on ne s'est pas cassé la tête, on a repris tout simplement les noms qui sont donnés dans le calendrier de Coligny, y compris les noms et la place des deux mois intercalaires, les mois bleus foncés qu'on voyait tout à l'heure. Pour le numéro de l'année, alors là, il y a plusieurs hypothèses. L'objectif étant, puisqu'on est dans un calendrier sacré, de se déconnecter aussi de l'année 2017, 2018, 2019. On a, chez les anciens, chez les archégettes de la Crédence-Caltièque et d'autres collèges, un choix qui a été fait de donner l'année zéro du calendrier druidique avec la date de la seconde bataille de Macteuret. La seconde bataille de Macteuret, c'est celle qui voit la victoire des Tuata des Danans, donc le peuple porteur de la connaissance, de la sagesse et des druidismes, sur les faux morts, qui représenterait plutôt le peuple avec les forces brutales de la nature. Donc l'année zéro de notre calendrier sera l'année de l'arrivée de la tradition des druides, de la civilisation sur l'île d'Irlande, l'île d'Irlande étant bien sûr ici que l'image du monde en général. C'est un modèle réduit du monde. Il se trouve que cette bataille, elle est datée dans ce qu'on appelle l'anale des 4 mètres, qui est une compilation de dates de textes mythiques. La compilation a été faite au XVIIe siècle, mais avec des données qui sont très anciennes, au moins au XIIe siècle, voire plus anciennes. Et dans ces annales des 4 mètres, on nous dit que la bataille de Macteuret, elle a eu lieu en 1871 avant Jésus-Christ. Donc 1871 avant Jésus-Christ sera notre année zéro. Autrement dit, au dernier Samonios, en l'occurrence celui de 2017, nous avons fêté le début de l'année 2017 plus 1871, c'est-à-dire 3888, de l'ère de Macteuret. On est bien, encore une fois, dans l'idée de se doter de quelque chose qui n'est pas une preuve scientifique, mais qui symboliquement n'est pas dénuée de sens, puisqu'on fixe notre année zéro avec l'arrivée de la tradition des druides sur l'Irlande et donc sur le monde, avec l'arrivée des dieux et le fait que les dieux, les Tuatadédana, nous offrent la sagesse et la connaissance. Donc au niveau mythologique, on est dans quelque chose qui est complètement cohérent, voire intelligent sans prétention, bien sûr. Donc pour devoir dresser le calendrier de la carréenne KELTECH, une fois avec toutes ces données, qu'est-ce qu'il a fallu faire, puisqu'on manquait un peu de données de la part de nos anciens ? Le premier travail, ça a été de retrouver à quelle année correspondait la dernière fois où Saturne est rentré en taureau, le tout avec une conjonction de lune en dernier quartier, puisque la lune en dernier quartier correspond au début du mois. Alors on n'est pas des astronomes, on a fait un petit peu ce qu'on a pu, on s'est peut-être trompé, toujours est-il que ce travail-là nous a permis d'identifier la date du 2 octobre 1999. Donc à partir de 2 octobre 1999, l'idée a été de placer le calendrier de Coligny, donc qui correspond à Illustre, et ce six fois, de manière à avoir un siècle complet de 30 années. Donc ça, on l'a fait tout simplement sur un fichier Excel avec un onglet par année type. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est que pour chaque année et chaque premier jour du mois, on va noter la date en calendrier gléorien qui correspond à la date du dernier quartier de la lune, et puis à partir de là, on déroule les 15 premiers jours jusqu'à Athénuxtion, puis on déroule les jours suivants, et on s'arrête, on s'arrête avant que commence le mois d'après tout simplement, et c'est ce qui fait qu'on a des mois avec 15 jours à Athénuxtion, et d'autres fois 14, et ça arrive de temps en temps, où on n'en est que 13. L'idée, c'est qu'on fait ce travail-là tous les ans, histoire de ne pas perdre la main et de replonger dans la compréhension de ce qu'on a fait, et éventuellement, de se donner la possibilité d'y réfléchir, voire d'y revenir, si de nouvelles données nous amenaient à revoir un peu la manière dont on fait. Voilà. Donc ensuite, étape 4, c'est ce que je disais, on déroule, et puis dans la deuxième quinzaine, on va se retrouver avec 14 ou 15 jours, voire parfois 13, en fonction de la date du dernier quartier qui va démarrer le mois suivant. Et on fait ce travail-là en faisant attention, en particulier aux années bissextiles, où le mois de février à 29 jours. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de repérer les autres moments lunaires, donc premier quartier, pleine lune, nouvelle lune. L'idée, c'est que dans le calendrier, finalement, on va avoir des mois verticaux, et puis les nouvelles lunes, les premiers quartiers, les pleines lunes, tout ça, normalement, si c'est bien fait, s'il n'y a pas d'erreur, on les a de manière à peu près horizontale. Je dis à peu près parce qu'avec l'année bissextile et le fait que les mois sont des mois lunaires, on a des petits décalages. Mais ça nous sert un peu de vérification. S'il devait s'avérer que d'un mois à l'autre, par exemple, la nouvelle lune se retrouve décalée de cinq ou six jours, on pourrait raisonnablement penser qu'on a fait une erreur. Donc, cette étape-là est aussi une étape de vérification. Une fois qu'on a calé tout ça, il reste à caler les dates du festiaire celtique. Donc, on a les dates issues du calendrier de Colligny avec les dates lunaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, Samonios qui arrive fin octobre, début novembre, Ambivolchios qui arrive fin janvier, début février, Belotenia qui arrive fin avril, début mai, et puis Lougou Nessatis qui arrive fin juillet, début août. On rajoute là-dessus les dates des solstices et des équinoxes en utilisant les dates vraies, les dates astronomiques, donc pas forcément celles du calendrier que nous avons acheté aux pompiers ou à l'agent des PTT. Le solstice d'hiver correspondant à la fête de Génie Malacta, l'équinoxe de printemps correspondant à la fête de Satios, le solstice d'été correspondant à la fête de Medios Samonios et l'équinoxe d'automne correspondant à la fête de Tiocobrixtio. Nous avons hérité de nos archégettes toute une liste de dates de fêtes mineures et de dates commémoratives. On les ajoute avec cette particularité qu'on a beaucoup, beaucoup de mal dans nos archives à comprendre comment ces dates de fêtes mineures étaient calées. Donc en fait, on a fait là aussi une hypothèse. On a pris ces fêtes mineures et on les a recalées par rapport aux 8 fêtes principales qui sont là. Donc on a en fait 8 cycles de fêtes qui chacun comprennent pour apogée une des 4 fêtes lunaires ou une des 4 grandes fêtes solaires. Et quand on place ces fêtes mineures, on vaille à ce que les cycles ne se chevauchent pas. Quant aux dates commémoratives, elles sont essentiellement des commémorations d'archégettes. Donc c'est les dates des décès d'Artonovio, Néwan-Nui-Warch et compagnie. On ajoute Kawano-Yallon pour les premiers jeudis de chaque mois. Donc Kawano-Yallon, c'est un temps durant lequel les membres de la Crédit-Quartier sont invités chez eux à rentrer en méditation de manière à projeter vers une sphère d'énergie que l'on visualise, une énergie positive qui peut être après durant le reste de l'année utilisée par celles et ceux d'entre eux qui ont un peu de difficultés, qui peuvent avoir du souci et qui ont besoin de se nourrir de l'énergie du groupe pour pouvoir dépasser certains moments difficiles et certains obstacles. Pour que cette énergie soit disponible, on la nourrit et c'est l'objectif de Kawano-Yallon. Et puis en bas du calendrier, on précise la date de la Samoniose de l'année d'après. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut mettre un petit peu en forme avec les mots intercalaires. Il faut travailler sur la mise en forme aussi dans les jours où se retrouvent plusieurs événements le même jour, ce qui fait que ça nécessite de reprendre un petit peu ça tous les ans. Et puis une fois que ce travail est fait, on utilise la liseur à grédaine, c'est une lettre de liaison interne aux membres de la Crédence et qu'un tiers. Il y en a qui sont régulièrement faites pour informer les uns les autres de ce qui se passe dans le collège et en général on en envoie une au début du mois de Samoniose non seulement pour fêter les bons voeux de tout le monde mais on en profite pour envoyer le calendrier de l'année à venir et puis le sommaire de ce centre de ressources dont j'ai parlé dans la précédente vidéo de Scola de Brice. Voilà vaguement à quoi ça ressemble. Donc on a les mois Samoniose, Dumanios, Rivros et compagnie donc verticaux avec chaque mois qui débute par le dernier quartier. La charnière Artinouxthion sur laquelle se chevauchent à intervalles réguliers des fêtes lunaires ici Samoniose et Ambivolchios. Une colonne avec les événements lunaires donc après le dernier quartier la nouvelle lune le premier quartier la pleine lune et on voit bien que tout ça voilà se chevauche à peu près sur la même ligne sur la même ligne horizontale ce qui nous permet de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Et puis on rajoute donc le fameux Kawano dont j'ai parlé le premier jeudi de chaque mois les fêtes solaires ici Genimalacta Satios ici qui tombaient le même jour que la commémoration du décès de notre archégette Anabasque qui nous manque beaucoup et puis on retrouve les fêtes mineures Nosafvareyn Kornawek par exemple qui sont toutes déterminées en fait en fonction de la date de la fête principale donc ici on sait que Nosafvareyn on l'a placé quatre jours avant Genimalacta huit jours avant et ainsi de suite en veillant à ce que la fin du cycle de Samoniose ne chevauche pas le début du cycle de Genimalacta et ainsi de suite l'autre moitié du calendrier quant au barbe noire qu'on voit en bas c'est quand à la Ténouxthione on ne descend pas jusqu'au 15e jour pour éviter de se tromper le 15e jour il est rayé en noir et comme on le disait tout à l'heure en bas ici on précise la date de la prochaine fête de Samoniose puisque comme elle est à cheval sur la Ténouxthione elle ne correspond pas véritablement à la première nuit de l'année voilà en conclusion on se retrouve donc avec quelque chose qui n'est pas bien compliqué à faire le plus dur ayant été de faire les choix et puis de prendre le temps de les expliquer tout ça est détaillé d'ailleurs dans un dossier qui explique tous nos choix qui justifie tous les fichiers que j'utilise pour faire ce travail en tant qu'actuel RIC des Révons que je les donnerai à mon successeur puisque je descends de charge au mois de septembre de cette année 2018 au profit de KR donc KR va avoir tous ses fichiers pour pouvoir travailler et bien sûr si la KR il ne faudra pas qu'il hésite à contacter encore une fois pas de travail à vocation ou à prétention scientifique mais vraiment quelque chose qui est fait avec des hypothèses qui sont les nôtres donc qui ne sont pas forcément cohérentes avec celles d'autres collèges mais pas plus les autres que nous ne pouvons affirmer complètement détenir toute la vérité sur ce calendrier donc on estime que nos hypothèses ne sont pas plus minables que celles des autres maintenant si on nous démontre qu'on a tort et bien on changera on n'est pas on n'est pas buté surtout quand on tombe sur des gens qui sont plus intelligents que nous la résultante de tout ça c'est que nos fêtes lunaires comme elles sont lunaires elles bougent entre guillemets par rapport au calendrier grégorien alors que certains autres collèges comme les Movica ou d'autres ou même chez nous la clairière mal noire a fait le choix de fixer ces dates là bon c'est pas c'est pas très grave l'idée l'idée c'est surtout de veiller à ce que les cycles ne se superposent pas si les dates des fêtes lunaires rebougent par rapport au calendrier grégorien ben forcément toutes les fêtes mineures qui sont recalculées par rapport à ces dates de faire de Saint-Monios d'Ambivolchios de Bélo-Téniel ou de la Satis et bien elles bougent aussi voilà et puis comme on est en calendrier lunisolaire et bien ça veut dire qu'on part d'un moment où le soleil et la lune se rejoignent et puis au fur et à mesure que le temps passe et bien on se décale on se décale on se décale on se décale jusqu'à ce qu'un mois intercalaire vienne nous remettre un petit peu d'aplomb et il se trouve que cette année 3888 donc 2017-2018 on est à une année où l'amplitude elle est maximale entre les dates de Saint-Monios et ce jusqu'à Bélo-Ténia à peu près d'où le fait que voilà on peut être amené des fois à fêter Saint-Monios aux alentours du 15 novembre alors que d'autres s'attacheront à rester au plus près de fin octobre début novembre autre particularité nos fêtes lunaires sont vraiment disposées dans le calendrier nos fêtes solaires pardon sont disposées dans le calendrier uniquement en considération du cycle solaire et pas du tout en prenant en compte la lune ce que ne font pas tous les collèges par exemple la broderoyèse druisette quat brekelion de nos amis Tara Mabdana et Steren Rouenès eux même pour les fêtes solaires regardent et calent leur date en fonction des considérants des considérants lunaires ce que Mabdana a promis de nous expliquer un jour et j'attends ça avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'intérêt bon nous on le fait pas mais peut-être qu'à l'issue de l'explication de Mabdana on sera amené le faire et puis la conclusion c'est que attention bien sûr tout ça n'est qu'un outil c'est un exercice intéressant c'est aussi intéressant de jouer sur deux calendriers pour nous aider à faire la distinction entre profane et le sacré mais il faut tenir compte de la vraie vie c'est à dire qu'il n'est pas question tout au moins aujourd'hui de se mettre des dates de cérémonie à des moments pas possibles c'est à dire qu'une fois qu'on a fait ce travail de calage des dates et bien on regarde c'est quoi la vraie vie et puis on essaye de se caler au plus proche au plus pratique en général au samedi le plus proche ou au dimanche le plus proche l'objectif d'une démarche spirituelle voire religieuse au sens le plus noble du terme de reliance entre les hommes et les dieux l'objectif de cette démarche étant de se faire du bien et pas de se mettre dans des situations pas possibles d'où le fait que les inexactitudes scientifiques et historiques ne sont pas si graves que ça puisque de toute façon à la fin on s'autorise à se mettre au samedi ou au dimanche le plus proche voilà j'espère que ce premier aperçu du calendrier vous donnera envie d'aller plus loin on va poursuivre de toute façon la prochaine session avec justement les fêtes et ce qu'elles veulent dire un petit peu et comment tout ça tout ça est fait voilà encore une fois si vous avez besoin de compléments ou s'il y a d'autres sujets n'hésitez pas à nous faire savoir par le biais de l'adresse internet donnée dans la vidéo précédente voilà et bien à bientôt et puis j'espère que vous avez passé un bon moment qu'est-ce qu'il y a à vous ? qu'est-ce qu'il y a à vous ? j'espère qu'il y a à vous ? – Sous-titrage FR 2021